Bonjour Yann Greizammer. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et Shana Toa, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan. On vous retrouve désormais tous les lundis après-midi pour votre semaine israélienne. Et c'est évidemment la spectaculaire évasion de prisonniers sécuritaires palestiniens la nuit dernière qui a retenu votre attention, Yann Greizammer. Oui, mais enfin, c'est quand même un événement ponctuel, évidemment un gros ratage. Mais il ne faut pas que ça obscurcisse quand même la bonne atmosphère qui règne en Israël à l'approche de Rosh Hashanah. Le budget a été voté, il est passé, ça faisait longtemps que l'État d'Israël n'avait pas de budget et c'est donc très positif. Il y a des signes que la pandémie en Israël est quand même en décroissance. Et ce que disent les spécialistes, c'est que d'ici la fin du mois de septembre, nous verrons cela de façon très éclatante. Et donc, les signes sont positifs. Je suis de ceux qui, à l'approche de cette nouvelle année, d'un point de vue politique, voient les choses de façon très positive. Je crois que ce gouvernement, sur lequel peu de gens misaient, puisqu'il est composé de forces tellement contradictoires allant de l'extrême gauche à la droite, eh bien, il semble que ce gouvernement tienne et fasse son boulot en ce qui concerne les besoins immédiats de l'État d'Israël. Yann Greizammer, c'est très technique, mais finalement, ça a beaucoup d'implications très pratiques. Quelles étaient les conséquences de l'absence de vote de budget ces dernières années en Israël ? C'était très grave, je dirais, parce que tout l'État fonctionnait sans pratiquement savoir quelles seraient ses recettes, ses dépenses. Rien n'était précis, rien n'était voté. En fait, il n'y avait pas de budget parce qu'il y avait des dissensions très profondes entre les différents éléments du gouvernement précédent, surtout entre le Likoud et le parti bleu-blanc, entre Netanyahou et Benny Gantz, et finalement, rien ne se faisait, rien n'avançait. Et le fait même, de notre point de vue, du point de vue de la science politique israélienne, qu'il y ait un budget, qu'il y ait des recettes précises, des dépenses précises et des réformes aussi, des réformes importantes qui sont faites en Israël, je crois que c'est très positif et que ça nous annonce, du point de vue économique, une année qui sera, je l'espère, très positive. Guylaine Gregzamer, est-ce que ce gouvernement et cet alliage politique est finalement beaucoup plus résistant que ce qu'on avait imaginé dans ces premières semaines d'existence finalement ? Oui, certainement, certainement. Quand on pense au mérette d'un côté qui veut le processus de paix israélo-palestinien à tout prix, et des partis de droite comme Tigva, Hadashah ou Yemina, qui ne veulent pas entendre parler du processus de paix, tout le monde disait « ça ne tiendra pas, ça tiendra un mois, ça tiendra deux mois, mais pas plus ». Or, finalement, ce à quoi on assiste, si on emploie l'expression française, mettre de l'eau dans son vin, eh bien, aussi bien les partis de gauche que les partis de droite ont compris qu'il ne faut pas pousser finalement les autres dans leur retranchement. Oui, il n'y aura pas de processus politique, il n'y aura pas de processus de paix parce que ce n'est pas possible, mais d'un autre côté, nous avons vu cette semaine la rencontre entre le ministre de la Défense, Benny Gantz, et Abou Mazen à Ramallah, et donc, il n'y a pas trop d'avancées, mais en même temps, il y a un certain consensus, je dirais, très intéressant d'un point de vue politique, entre les différentes forces politiques qui constituent ce gouvernement. Il y a des gens, j'imagine, M. Netanyahou, qui pensaient que ça s'écroulerait comme un château de cartes en très peu de temps, eh bien non, il y a là un gouvernement qui, en définitive, pourrait durer peut-être même toute la législature, et ça sera étonnant. Ça sera un exploit, évidemment. Ça sera un exploit, d'abord pour Naftali Bennett et puis pour Yaïr Lapide, qui, en principe, devrait venir après lui. Je dois dire que je suis de ceux qui n'y croyaient pas trop, mais le fait est que ça a l'air de marcher. Qu'en dit l'opinion publique, Hélène Greshdamer ? Est-ce que le taux de satisfaction, si vous me permettez l'expression de ce gouvernement, est relativement élevé, si on devait le comparer à celui dont bénéficiaient les précédents gouvernements israéliens ? Les lignes de front en Israël, entre les différentes forces politiques, ne changent pas avec le temps. Ceux qui étaient pour la droite, pour le Likoud, pour Netanyahou, sont toujours tout autant pour le Likoud et Netanyahou au pouvoir. De la même façon, les autres partis politiques, les autres forces politiques qui voulaient évincer, avant tout, Netanyahou du pouvoir, n'ont pas changé non plus. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des changements fondamentaux dans l'opinion israélienne. L'opinion israélienne reste partagée, au fond, en deux camps. Il y a là deux camps qui existent, mais qui existent, si vous voulez bien, depuis la création de l'État d'Israël. Il y a même des gens qui se reporteraient au conflit entre Ben Gurion et Jabotinsky en son temps, et qui diraient que ces lignes de front, finalement, n'ont pas énormément changé avec le temps. Je crois que ce que les gens attendent surtout, c'est la réussite ou l'échec du gouvernement. Sur quel domaine précisément ? Est-ce qu'il y a des chantiers prioritaires pour les Israéliens ? Je crois deux choses. Premièrement, la pandémie. Où serons-nous au mois d'octobre vis-à-vis du Covid ? Ça, c'est une grande question qu'on se pose. Et l'autre, sur le plan économique, quels vont être les résultats ? Il semblerait déjà que la reprise économique ait lieu, qu'il y a déjà une croissance. C'est d'ailleurs assez curieux dans les circonstances actuelles. Mais je crois que les Israéliens vont juger sur pièce est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et se décideront aux futures élections d'après les résultats concrets sur le terrain. Est-ce que vous entrevoyez, Ylann Greizhammer, une sorte de recomposition à bas bruit de la droite, et notamment du Likoud ? Est-ce qu'autrement dit, certains au Likoud s'interrogent sur l'avenir politique de Benyamin Nathaniel et déjà essayent de placer leur pion pour la prochaine élection finalement ? Certainement. Je crois que dans le Likoud, on attendait de voir si le budget passerait, c'est-à-dire si le gouvernement tiendrait. Maintenant que le gouvernement tient et que le budget est passé, je pense que de plus en plus, de mois en mois, on va voir ces grands ténors du Likoud prendre position. parce que finalement, Netanyahou a beaucoup d'héritiers possibles qui sont en lice et ils ne vont pas attendre très longtemps avant de rassembler leur camp et de se préparer finalement à l'investiture du futur Premier ministre. Je crois sincèrement que Netanyahou, qui a fait énormément pour l'État d'Israël et qui a été un très grand chef d'État, je crois que c'est la fin de sa carrière politique et que nous allons voir à droite et notamment au Likoud, des prétendants qui vont avancer leur pion. Vous ne le voyez pas rebondir dans les prochains mois ? On le présente souvent comme Bibi le magicien pendant la campagne électorale avec sa capacité de résilience et de rebond assez extraordinaire et assez rare finalement à l'échelle même internationale. Est-ce que vous ne le voyez pas dans les prochains mois ou un peu plus tard rebondir et trouver un moyen pour revenir au pouvoir ? Écoutez, je ne crois pas, il y a eu de très grands chefs d'État à penser aux plus grands, qu'il s'agisse de Churchill, qu'il s'agisse de De Gaulle, qu'il s'agisse d'autres grands hommes d'État. Ou de Ben-Gurion qui était revenu au pouvoir. Ou de Ben-Gurion qui à la fin a dû quitter le pouvoir. Et ça marche pendant souvent longtemps. Ce sont des magiciens, comme on dit. Et puis, à un moment donné, il est temps pour ces personnes de prendre leur retraite politique. Ce n'est pas grave. Je crois que Netanyahou, dans sa retraite politique, pourra beaucoup aider l'État d'Israël. Mais si vous me posez la question de son avenir, je ne crois pas qu'il ait maintenant un grand avenir politique. Je crois qu'il y a d'autres personnes à droite et dans le Likoud qui chercheront à prendre sa place incessamment. Ilan Kreisamer, vous parliez tout à l'heure des chantiers prioritaires, à savoir la lutte contre le coronavirus et la croissance, la recherche de croissance économique. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une dernière, celle qui devrait permettre, en tout cas, ou encourager les autorités politiques, en particulier israéliennes, à essayer de retisser des liens au sein de la société israélienne entre ces différentes couches, ces différentes tribus, pour paraphraser Reuven Rivlin ? Oui, c'est vrai. C'est vrai et en même temps, il ne faut pas se cacher les difficultés d'une telle entreprise. J'entends à l'approche de Rosh Hashanah beaucoup de rabbins en particulier qui nous parlent de l'unité du peuple juif, de l'unité de l'âme israélienne. C'est très bien, mais c'est un peu lénifiant dans la mesure où il y a des sujets concrets. Prenez le sujet des relations entre Israël et la diaspora, la relation aux mouvements non orthodoxes, les conservatifs et les libéraux, etc. On ne peut pas d'un trait effacer ces controverses en disant tout le monde est bon et tout le monde est gentil. Il y a des sujets qui méritent solution et dire que toutes ces tribus peuvent d'un seul coup se réunifier dans une idéologie de âme, Israël, Chalem, etc. C'est un peu naïf à mon sens et un peu éloigné de la réalité. Un dernier point avant de nous quitter, Ylann Greilzamer, un mot sur Rosh Hashanah qui va donc démarrer dans quelques heures et avec lui la nouvelle année. Le ministère de la Santé a donné plusieurs directives aujourd'hui, notamment celle-ci. Seules les personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin anti-Covid devraient sonner du chauffeur. Est-ce que ces deux prochains jours vont être particulièrement décisifs dans la lutte contre cette quatrième vague de coronavirus ? En quelques mots, Ylann Greilzamer. Écoutez, de toute façon, tous les médecins, tous les grands médecins israéliens et le niveau de la médecine est très élevé en Israël, même par rapport à tous les autres pays. Tous les grands médecins nous disent le troisième, la troisième dose, c'est extraordinaire. Ça vous donne énormément d'antivirus et c'est très éloigné de ce que donnait la deuxième dose. Donc, les gens se sont rués, je parle de mon entourage en particulier, sur la troisième dose. On se sent beaucoup plus en sécurité quand on a reçu cette troisième dose. Et je comprends ceux qui disent, bon, c'est un peu extrême, on ne va donner à sonner du chauffard qu'à ceux qui ont eu la troisième dose. Non, c'est sûr que la troisième dose a son effet. Et encore une fois, nous allons nous reparler dans les prochaines semaines, mais surtout à la fin du mois de septembre, nous ferons le point et nous verrons si véritablement, après Rosh Hashanah, après Kippour, et pendant Soukhot, les choses vont aller en décroissant et que nous nous sentirons plus sûrs en Israël. Que démarre la nouvelle année et ces bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Yann Greilzamer. Et aussi pour Radio-G. Et aussi pour Radio-G. Et pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Yann Greilzamer. Chien à Tova. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne fête.